bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selly guérisseur médium aujourd'hui nous allons parler des prédictions 2025 qui seront fortement influencés par l'astrologie mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et de participer au concours hebdomadaire pour gagner soit un soin énergétique à distance ou un livre que j'ai écrit et sous ma vidéo comme d'habitude vous trouvez les liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone ainsi qu'un lien très utile pour la pierre de cohérence qui vous permettra de mieux vivre de mieux être de mieux vous sentir sans plus tarder nous parlons de ces prévisions 2025 qui sont fortement influencés par l'astrologie déjà vers novembre 2024 Pluton va entrer dans le signe du Verseau et c'est vraiment une évolution très très forte qui va se faire sur les 25 prochaines années cette fois il n'y aura pas la révolution comme il y a eu en 1789 notamment en France on ne coupera pas les têtes mais cela sera immensément puissant de beaucoup de bouleversements vont se faire pour chacun chacun va le vivre d'une manière très différente et en tout cas les choses vont avancer très très rapidement en 2025 passage aussi d'Uranus dans le gémeaux dans la constellation du gémeaux accélération des systèmes très explosifs ceci va se faire sur six ans sachant qu'Uranus c'est une planète qui est très très puissante et le gémeaux qui est axé donc sur tout ce qui est communication vibrations de messages et tout ce qui représente le lien avec les autres donc la planète Saturne va se retrouver dans le signe donc aussi du bélier et le signe qui est un signe de feu pendant deux ans et la planète Neptune va aussi passer dans le signe du bélier qui est un signe de feu pendant 14 ans tous ces changements vont se produire et influenceront fortement nos vibrations notre état d'être, nos ressentis vont nous bouleverser à quelque part certaines personnes seront portées par tous ces changements certaines autres seront un peu bouleversées il faudra réellement mettre le pied à l'étrier pour avancer il faudra essayer de saisir le train qui est en marche et qui ne s'arrête depuis longtemps plus en gare mais dont il faut sauter dedans donc c'est vraiment une nouvelle dimension que nous apportent tous ces changements avec l'intelligence artificielle, la robotique, le passage d'Uranus dans le gémeaux ce seront des changements au niveau aussi bien de la santé, de l'armement, du travail, de l'espace, de l'individu tout va s'amplifier mais très très grandement avec des informations qui vont circuler très rapidement il faudra s'adapter, on dit même que d'ici 2040 il y aura un milliard de robots humanoïdes vous vous rendez-vous compte, simplement il faudra utiliser toute cette technologie pour le meilleur et ne pas se laisser piéger, bien garder son discernement donc dès la fin de cette année et le début de l'année prochaine gardez vraiment votre discernement tout va se passer mais vraiment plus vite qu'on ne pense et avec ces transits nous allons réellement plonger dans des mondes très différents, révolutionnaires et cela va être vraiment fulgurant avec l'entrée de Saturne dans le bélier il y a des moments de réflexion aussi des garde-fous ce qui est plutôt bien ce qui permettra peut-être d'asseoir un peu les choses de se calmer, d'entrer dans des considérations pour mieux rebondir sur d'autres choses la terre étant l'allié au feu donc Saturne, la terre et bélier le feu cela pourra se faire d'une certaine manière dans une certaine harmonie mais n'oubliez pas que tout va très vite dès la fin de 2024 et surtout sur 2025 et les années qui vont suivre par contre un second transit de Neptune dans le bélier Neptune qui est plutôt lié à l'eau et le bélier au feu va apporter une certaine confusion les actions qui vont générer des perturbations pour pas mal de personnes car l'eau, on le sait, se marie que mal avec le feu elle peut l'activer par moments et tout d'un coup l'eau peut éteindre le feu donc certaines personnes vont être carrément bouleversées elles devront carrément se remettre en question alors peut-être l'opportunité ce sera de réellement avancer à ce moment-là d'aller vraiment vers quelque chose de vibratoire rapidement mais d'autres par contre seront portés par ces élans même si cela bouscule particulièrement il va vouloir pouvoir garder l'essence de soi-même l'amour, la spiritualité, le libre arbitre, le bon sens c'est important que cette essence que nous avons chacun puisse être maintenue dans notre sein dans notre être personnel nous devrons apprendre aussi à retrouver notre propre pouvoir c'est nous qui devrons agir et non les autres dites-le vous bien il ne faudra pas attendre sur certains êtres certaines présences pour qu'elles fassent les choses à notre place il faudra garder la conscience retrouver notre vrai potentiel et c'est à ce prix que nous pourrons faire face à ces événements même s'ils sont très forts malgré ces transits planétaires qui vont durer très longtemps comme notamment l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau qui en a pour 25 ans tous les signes sont impactés par ces changements je dirais astrologiques mais nous ne sommes pas seuls ne l'oubliez pas nous aurons du monde de l'aide des mondes vibratoires et cela sera bien sûr révolutionnaire pour beaucoup de gens mais une révolution cette fois différente au niveau de la communication la technologie des vibrations intenses et nous retrouverons également une toute nouvelle énergie dites-le vous bien profitez plutôt de l'occasion de ces transits qui sont très forts à partir de 2025 et qui vont déjà commencer à fin 2024 afin d'évoluer de vibrer et de saisir l'opportunité qui vous est apporté qui vous est donné car c'est à ce prix que vous obtiendrez de très très bons résultats et vous pouvez encore faire mieux en cliquant sur le lien pierre de cohérence que vous trouverez sous le lien de la vidéo vous pouvez commander une de ces pierres de cohérence avec un collier et vous vibrarez encore mieux encore plus intensément bientôt je ferai aussi une vidéo à ce sujet afin de vous donner les expériences que j'ai pu récolter grâce à cette pierre de cohérence qui est faite pour chacun en fonction de chacun qui est programmée et qui n'est donc pas de la lithothérapie je le précise je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention attention